Alors je suis avec Alain Garnier, le patron de Jamespot. Bonjour Alain. Bonjour. Alors aujourd'hui on va jouer à un petit jeu du vrai ou faux, donc sur les réseaux sociaux d'entreprise, autrement appelé RSE. Première affirmation, un RSE sert à s'envoyer des locales entre collègues. Eh bien, c'est faux. Parce que même si les réseaux sociaux d'entreprise viennent des réseaux sociaux grand public, où là évidemment on s'échange plein de blagues, sauf que dans le monde de l'entreprise on va échanger plutôt des documents, des agendas, des quiz, des enquêtes. Bref, on est comme à la maison, avec office et avec ces agendas partagés, donc on est dans le sérieux, on est dans le métier. Un RSE apporte de la transversalité dans l'entreprise. Alors ça c'est vrai. On le constate avec tous les projets qu'on a mis en place. On voit bien que dans le réseau social d'entreprise, à un moment donné, on va mettre des gens, par exemple, de la recherche et développement et des commerciaux pour qu'ils échangent autour du produit. Parce que le commercial va avoir des demandes aux gens qui fabriquent le produit. Et donc grâce à ça, on va donc, alors non pas casser des silos, on va ouvrir des fenêtres, des portes-fenêtres et des couloirs entre ces services qui des fois ne se connaissaient même pas. Parce que tout d'un coup, ils vont pouvoir échanger en temps réel, à nouveau, ce que je disais tout à l'heure, des documents et des éléments de leur métier de manière transversale. Alors le RSE va tuer le mail ? C'est vrof. C'est ni vrai ni faux. Alors le RSE, il y a des gens qui disent que ça va supprimer le mail. Bon, il se trouve que c'est toujours pas le cas. Par contre, ça devient un compagnon du mail. Et puis surtout, c'est que ça diminue les mails inutiles. Et les mails que ça envoie, c'est-à-dire les mails de notification, d'abord ça devient des mails d'action. C'est-à-dire que dans le mail d'un réseau social d'entreprise, on peut directement participer à une conversation à un clic. Et puis en fait, ce mail, comme il est toujours conservé dans le RSE, on n'a pas besoin de le conserver dans sa boîte mail. Donc c'est beaucoup plus volatile et plus rapide. Alors il existe une multitude de RSE, chacun spécialisé dans une niche. Ça, c'est vrai. C'est vrai et ça se confirme d'année après année. C'est-à-dire qu'au départ, on pensait qu'il y avait un seul RSE pour les entreprises. La réalité, c'est qu'il va y avoir des RSE qui vont être tournés plus tôt pour faire, par exemple, du social selling, aller vendre. D'autres qui vont être plutôt tournés vers le knowledge management pour aller gérer la connaissance. D'autres qui vont être tournés autour de la question d'innovation. Donc on a une multitude maintenant de réseaux sociaux qui sont en train de se mettre en place, un peu à l'instar de ce qu'on voit sur le web. Il n'y a pas qu'un seul site web dans le monde. On voit bien, il y en a plein. C'est pareil dans l'entreprise et cette diversité fait justement la richesse fonctionnelle pour les métiers dans le social. Alors le réseau social d'entreprise concerne uniquement les jeunes salariés de la génération Y. Alors ça, c'est faux. C'est une légende urbaine. Ça a été écrit partout dans les blogs. Le fait est quand même que les jeunes ont des réflexes, mais ils n'ont pas forcément un réflexe du numérique dans le travail. Donc nous, ce qu'on voit d'ailleurs dans les projets, c'est que ce sont les gens qui ont compris et le numérique et la valeur, par exemple, de leur métier et la valeur collaborative qui sont les plus performants. Et ça, on en a de 7 à 77 ans. De manière plus sérieuse, on a de 20 ans jusqu'aux gens qui partent à la retraite. Alors le réseau social d'entreprise, c'est bien, mais finalement, ça fait perdre du temps. Alors ça, c'est faux. C'est faux et ça a été démontré d'ailleurs que c'est un outil de convergence collective. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que là où avant, par exemple, pour mettre en place une réunion, pour décider comment on allonge un nouveau produit, vous avez besoin de 17 mails et 5 réunions avec un temps infini pour converger. Dans le réseau social, on converge plus vite parce que tout le monde travaille au même endroit, au même moment et avec le même outil. Et ça, c'est un gain collectif de temps. Et dernière question, le marché des réseaux sociaux d'entreprise n'est pas encore mature. Alors ça aussi, c'est faux. Ça s'est confirmé encore là au salon Intranet RSE. Par exemple, on a vu des acteurs qui étaient là depuis 5, 7, 10 ans sur le marché avec des croissances à deux chiffres. D'une part, d'autre part, on a des acteurs mondiaux maintenant qui pèsent plusieurs milliards. On ne peut pas dire que c'est un marché émergent, c'est un marché qui est devenu mature et qui est en train justement de rejoindre le marché comme celui du CRM, c'est-à-dire de ces grands marchés qui existent depuis maintenant une vingtaine d'allées dans l'informatique, surtout avec le cloud qui en fait justement un élément de progrès et de croissance de manière très, très, très importante. Musique